Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous nous avez interpellé au sujet de l'incendie de la sculpture dite de la main jeune qui était à l'entrée nord d'ailleurs de la ville de Châtellerault. Effectivement, au moment de l'évacuation de ce rond-point sur la demande du préfet, il y a eu cet acte. L'enquête est en cours, mais je veux vous dire que cet acte correspond à la mise en cause même de la création d'un artiste et à la création d'une oeuvre d'art qui appartenait au fond à tous les habitants de cette commune, à toutes celles et tous ceux qui à Châtellerault passaient sur ce rond-point qui au fond était dans l'histoire collective de ce territoire. Et je pense que quand on vient à attaquer des oeuvres d'art au fond, souvent au titre de l'iconoclasme, au titre du vandalisme, au titre de la destruction d'une oeuvre d'art, on oublie la liberté de création, on oublie au fond la liberté tout simplement. Et on l'a vu dans le temps, on l'a vu dans notre propre histoire, on l'a vu comment les talibans par exemple ont attaqué les bouddhas géants de Bamiyan, c'était en mars 2001. On l'a vu comment...